Bienvenue dans ce nouveau vlog ramadan, aujourd'hui ça sera un peu plus cool tout simplement parce que je suis crevée donc voilà et deuxièmement parce que oui le dernier vlog il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais Hasna tu étais trop stressée, tu étais speed mais effectivement en tout cas moi personnellement lorsque j'ai des invités c'est toujours voilà c'est comme ça bref alors comme le titre l'indique on va partir du côté d'Arab Street donc aujourd'hui on fait garder les enfants et on va aller se faire un bon petit tour entre adultes deux couples donc des amis que vous avez déjà entendu plutôt plein de fois dans les précédents vlogs donc on va aller manger du côté d'Arab Street franchement c'est un restaurant, c'est pas un restaurant c'est plutôt un genre de resto café qui est super bon, ils font des hamburgers mais trop 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 bon vous verrez je vous montre ça tout à l'heure et ensuite on va aller prier à la mosquée du sultan qui est juste à côté si on a le temps on va peut-être se promener avant dans le quartier, enfin c'est un tout petit quartier donc ça va aller assez vite donc voilà écoutez c'est parti je vais juste me préparer rapidement et on va y aller allez c'est parti let's go sur Instagram je vous ai posté plein j'ai commencé à vous poster des looks de l'Aïd donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram il y a quelqu'un qui vient de passer ah mais t'imagines t'es tout seul à la maison et t'es en train de filmer et tu vois quelqu'un comme ça qui passe tu fais quoi ? je saute par la fenêtre moi je ferme la porte, je m'enferme et oui je saute par la fenêtre ce qui est cool c'est qu'on n'est pas très haut donc du coup normalement on s'en sortirait avec un bras cassé ou une jambe cassée plutôt moi le mois de ramadan je dors très 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 mal je dors très mal et je dors surtout très très tard et donc du coup ben la fatigue s'accumule je vais prendre ce blush de chez Inglot de cette palette tu peux venir me tenir compagnie ça si tu veux pas te sentir obligée là avec l'allaitement je n'ai toujours pas de règles donc du coup là je sens vraiment le mois de ramadan en fait comme l'année dernière l'année dernière c'était pareil l'année dernière j'étais enceinte du coup j'ai jeûné aussi tout le mois et c'est vrai que ça fait long ça fait long ça commence à devenir long l'accumulation de la fatigue et c'est vraiment la fatigue c'est pas la faim après franchement on va pas se plaindre dans le sens où ici à Singapour ça reste quand même très correct au niveau de enfin très correct c'est pas nous qui choisissons mais ça reste des journées quand même courtes si je compare par exemple à la France à l'Europe quoi le seul truc c'est vrai qu'à Singapour c'est la chaleur donc il faut éviter de il faut éviter de sortir il faut éviter de sortir tout simplement pour pour éviter de choper d'être déshydraté parce que c'est vrai qu'il fait super chaud et humide à l'extérieur donc voilà vraiment un petit make-up tout tout simple voilà c'est tout hop je vais changer de foulard et écoutez je vais prendre mon téléphone et on va se retrouver pour sur Snapchat donc rendez-vous sur Snapchat les filles j'essaierai de mettre en ligne la vidéo tout à l'heure c'est marrant hein parce qu'on a 7h de décalage donc du coup quand je vais rentrer si j'ai le courage je fais vite fait le montage et je vous mets la vidéo en attendant vous avez plein d'autres vidéos franchement j'ai mis plein de vidéos pendant le mois de ramadan des vlogs etc donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et écoutez on va prendre le téléphone je vais aller chercher mon courant et je vais vite faire ça avant de sortir parce que je pense que je vais rentrer tard le temps de manger laïcha est à 8h20 8h25 on va dire 8h30 le temps de terminer le taraouih je pense que je vais rentrer il sera 11h donc je vais faire ça maintenant ok allez on se retrouve tout à l'heure ok bon écoutez je profite du transport encore pour lire c'est l'application Mouslim Pro mais franchement je vais essayer de trouver une autre application parce que là franchement les publicités c'est casse-tête à chaque fois il y a des publicités qui s'affichent donc pour la version gratuite donc du coup je crois que je vais changer la version donc voilà j'ai deux sourates à faire sur la route et on se retrouve ce soir sur Snapchat pour la récitation du jour hello voilà on est à Rap Street on vient d'arriver à Rap Street vous voyez le petit bout de la mosquée qui est juste là donc là on est en train de chercher le working title voilà donc en gros lorsque vous laissez la mosquée derrière vous continuez tout droit on y est c'est là working title donc normalement c'est full donc durant le mois de ramadan c'est mieux de booker hors ramadan je pense que c'est beaucoup plus calme mais pendant le ramadan c'est obligé de booker sinon bah écoutez l'année dernière on s'est fait avoir tu te souviens Ahmed ? alors on y est on y est c'est ici non alors ici ah ils ont changé ok voilà on a terminé de manger c'était super bon you like it ? we cannot see you but just it was really good the burgers were amazing voilà elle veut pas que je la montre mais c'était trop bon donc on va aller à la mosquée le sultan de mosques qui est juste là on va prier et ensuite on va rentrer donc voilà on est d'autre côté je crois qu'il y a un bazar dans l'autre I think there is a bazar just in front of the mosque hein on va boire ça on va aller juste à l'entrée de la mosquée il y a un bazar enfin un genre de bazar c'est plutôt des stands avec des aliments mais je crois que ça y est les gens ils ont mangé là ça a l'air très calme je pense que le week-end c'est rempli là c'est assez calme voilà donc la mosquée vous voyez elle est juste là vous avez les ennemis à chaque fois c'est parti 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 C'est trop beau, merci. C'est trop beau, merci. Ici, vous voyez, il y a plein de décorations, il y a des stands de repas, des tapis, de la nourriture. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Ok les filles, donc tout ça, ça vient du Maroc. C'est magnifique, franchement. C'est super beau. On se retrouve pour la conclusion, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne sais pas si c'est le dernier vlog Ramadan. On verra. On a encore quelques jours, peut-être que je filmerai, mais je ne sais pas. On verra. En tout cas, restez connectés. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...